Bonjour mes élèves, on commence cette vidéo en décrivant le patrimoine architectural de la France. C'est la continuation du petit tour de France. Et donc on apprendra qu'est-ce que c'est et où se trouve le patrimoine artistique. La notion de patrimoine est née de la Révolution française et de la prise de conscience collective que les anciens possédaient mobilières et immobilières du pouvoir royal, de l'église, de la noblesse ne devaient pas être détruites. Pourquoi ? Parce qu'elle était le symbole de l'Ancien Régime. La notion de patrimoine artistique s'est d'abord incarnée dans celle des monuments historiques. Les monuments sont l'élément symbolique qui porte la mémoire d'une communauté et incarne ses valeurs de référence. Par définition, il est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de précieux. Quoi donc dans cette vidéo ? Et donc c'est la France à travers les monuments les plus importants. C'est le lexique de l'architecture et les endroits les plus visités. As-tu maintenant envie de partir en France ? Moi toujours. Les mots à connaître avant de partir. Ce sont par exemple le monument, l'architecture, l'édifice, le patrimoine et la construction. Il y a quelques verbes pour aider la compréhension de cette vidéo. Par exemple le verbe voyager, connaître, abriter, repartir, surnommer, installer et tourner. Ou bien encore des mots comme incontournables, le sommet, la butte, la vue, le tuyau, le cimetière. Inachevé, le paysage, le pays et le village. Qu'est-ce que c'est un patrimoine culturel et architectural ? Donc c'est l'ensemble des monuments, des constructions qui présentent un intérêt très particulier. Et donc je vous demande d'imaginer, de rêver et de fermer vos yeux si vous voulez. Imaginez donc les châteaux, les palais, les cathédrales, les églises, les collégiales, les abbayes et les musées. Et par exemple le patrimoine culturel et architectural est formé aussi de tout le patrimoine qui est touristique au sens large. Si environ 75 millions de visiteurs et trajets franchissent chaque année les frontières de notre pays, c'est-à-dire l'Italie, c'est que la France, outre la diversité et la beauté de ses paysages et la clémence de ses climats, a la réputation d'avoir l'un des patrimoines les plus riches et les mieux conservés du monde. Paris, la capitale, porte d'ailleurs plusieurs exemples de cette diversité. Les monuments parisiens sont répartis sur l'ensemble de la ville et attirent près de 30 millions de touristes chaque année, dont la moitié vient de l'étranger. Les plus connus et visités se trouvent dans le centre et sur les rives de la Seine. Le monument symbole de Paris et de la France est sans aucun doute la tour Eiffel. Elle était à la base de construction provisoire, qui devait être démantelée après l'exposition universelle de 1889. Elle porte le nom de son créateur, Gustave Eiffel, et est surnommée la Dame de Fer. L'avenue des Champs-Elysées est considérée comme la plus belle avenue de Paris et selon une expression couramment utilisée, comme la plus belle avenue du monde. Elle relie la place de la Concorde à la place Charles de Gaulle. Son tracé offre une perspective dans laquelle s'alignent le jardin des Tuileries, l'obélisque, l'arc de Triomphe et l'arche de la Défense. L'arc de Triomphe s'élève au centre de la place Charles de Gaulle. Il a maintenant une forte connotation historique, puisqu'à ses pieds se trouve la tombe du soldat inconnu de la Première Guerre mondiale, ainsi que la flamme éternelle, qui commémore le souvenir des soldats morts au combat, et ne s'éteint jamais. Le Palais du Louvre, autre fameux monument de la capitale et ancien palais royal, abrite aujourd'hui le Musée du Louvre. Il est le plus grand musée de Paris pour sa surface d'exposition, et est célèbre pour sa fameuse pyramide de verre. Le musée abrite notamment la Joconde ou encore la Vénus de Milot. La cathédrale Notre-Dame de Paris, située sur l'île de la Cité, est depuis sa construction un monument emblématique de la capitale. Elle tient une place symbolique, car elle a souvent été au cœur de l'histoire de France. Avec 20 millions de visiteurs par an, c'est le monument le plus visité de Paris. Victor Hugo y a d'ailleurs installé l'imprime de son roman Notre-Dame de Paris. Les quartiers de Paris, quant à eux, sont très pittoresques, et valent souvent la peine que l'on s'éloigne des grands lieux touristiques et incontournables pour y jeter un œil. Un autre monument emblématique de Paris est le Panthéon. Si au départ il était destiné à être une église, il a maintenant vocation à honorer de grands personnages ayant marqué l'histoire de France. Ils sont inhumés Voltaire, Jean Moulin ou encore Pierre et Marie Curie. En 2015, le Panthéon a accueilli quatre grands personnages de la Résistance. Germaine Guignon, Geneviève de Gaulle-Antonioz, Jean Zay et Pierre Brossolette. La basilique du Sacré-Cœur est située au sommet de la butte Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris. Ce lieu accueille chaque année plus de 10 millions de visiteurs, ce qui en fait le second site religieux le plus visité de France. Dur de la butte Montmartre, on retrouve une vue panoramique sur toute la ville. Montmartre, quant à lui, est sûrement le quartier le plus pittoresque de la ville, mais aussi le plus visité. Le lieu de tournage du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulin, il est aussi connu pour ses nombreux artistes qui viennent y peindre et pour les célébrités qui y ont vécu. Un des nombreux musées de la capitale est le Centre Georges Compidou, familièrement appelé Beaubourg, du nom du quartier où il se situe. C'est un musée d'art moderne et contemporain qui accueille en moyenne 5 millions de visiteurs par an. Son architecture étonnante est caractérisée par les tuyaux extérieurs qui sont de couleur et qui correspondent aux conduits d'air climatisé, d'eau et d'électricité. Il conserve l'une des trois plus importantes collections d'art moderne et contemporain au monde, avec celle du MoMA de New York et de la Tate moderne de Londres. Un autre lieu célèbre est le cimetière du Père Lachaise. Il est le plus grand cimetière de Paris intra-muros et le plus visité au monde avec 3,5 millions de visiteurs par an. De nombreuses personnes célèbres y sont enterrées, comme Jean de La Fontaine, Edith Piaf ou encore Oscar Wilde. Il y a d'autres monuments qui sont très importants en France, comme l'Hôtel des Invalides. En 1670, aucune fondation n'existait pour abriter les soldats invalides ayant combattu pour la France. Louis XIV, sensible au sort des militaires qui l'ont servi, décide alors de construire l'Hôtel Royal des Invalides. Construit de 1671 à 1676 par libéral Prouhant. Il est l'un des monuments les plus prestigieux de Paris. Outre le musée de l'armée, il abrite le musée des plans-reliefs et le musée de l'ordre de la Libération, ainsi que les deux églises, l'église du Dôme, avec le tombeau de Napoléon Ier. L'Hôtel des Villes à Paris est le siège des institutions municipales de la ville de Paris. Outre ses particularités architecturales, il abrite dans ses salons sur le parvis, donc à l'extérieur, de nombreuses manifestations culturelles, expositions, événements sportifs, concerts. C'est en 1246 que Saint-Louis créa la première municipalité. Et maintenant, plaisir de lire les noms des villes. Suivez avec les yeux. Le style gothique au niveau des édifices religieux est particulièrement présent dans les édifices, dans les églises, dans les cathédrales et basiliques en France, comme la cathédrale de Reims, comme Notre-Dame de Paris, dont on a déjà parlé, la cathédrale de Narbonne, qui a la caractéristique d'être inachevée, la cathédrale de Limoges, ou bien la belle cathédrale du petit village d'Épines, ou la cathédrale de Tours ou de Chartres, et la cathédrale basilique de Saint-Denis, qui abrite les tombeaux des rois et des reines de France. Où se trouve la ville de... On a cité Paris, Épines, Narbonne, Limoges, Tours, Reims, Chartres, Saint-Denis. Où se trouve-t-elle ? C'est à vous de jouer, maintenant ! Et donc, maintenant, faites un effort pour imaginer un ou bien une cathédrale, un bâtiment, un clocher, un donjon, une gouttière, une chapelle, une massarde, une abside, un cœur, un cloître, une niche, une rosace, une esplanade, une gargouille, un vitrail, un obélisque. Ça, c'est le lexique de l'architecture. On a vu, donc, l'architecture, le patrimoine culturel, à travers surtout la cathédrale. Et... Qu'est-ce qu'il y a en France encore à voir sur ces thèmes, selon vous ? Et voilà, les châteaux. C'est question d'une autre vidéo. On la fait ensemble ? Je vous donne une très belle salutation. Et donc, je voudrais remercier la Émilie qui nous a prêté sa voix dans cette vidéo. Émilie, assistante française, pour sept mois dans notre école. Ciao, ciao. Bye, bye.